Musique C'est fait, Abdelmajit Aboun est de retour. Malade, amégris, parlant avec une voix très faible, Abdelmajit Aboun est revenu en Algérie après une absence qui a duré pas moins de 75 jours. Comme un certain 13 décembre 2020, Aboun apparaît furtivement dans des images qui le présentent comme rétabli. Des images qui peinent malheureusement à convaincre. Des images qui nous rappellent la triste époque d'Abdelaziz Bouteflia. L'époque d'une Algérie confiée à un président malade, impuissant et impotent. Le 29 décembre 2020, l'Algérie a confié son destin pour la deuxième fois à un président clairement malade et incapable d'assumer ses fonctions présidentielles. Aucun montage vidéo ne peut cacher la vérité. Pour son retour en Algérie, Abdelmajit Aboun a été filmé furtivement pendant quelques petites minutes au salon d'honneur de l'aéroport militaire de Bouffaric. Accueilli à son arrivée par plusieurs hauts commis de l'État comme le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ou le chef d'état-major de la NEP, Seth Sangria. Comme par hasard, les images diffusées par l'ENTV ne le montrent pas en train de descendre de l'avion présidentiel et marchant sur le tarmac de l'aéroport militaire de Bouffaric. Pas la moindre séquence qui montre un président qui descend de l'avion présidentiel pour saluer la délégation officielle qui lui réserve un accueil solennel. Pourquoi ? Parce que le président algérien Abdelmajit Aboun ne peut pas marcher. Invalide, il ne passe affiché publiquement debout. Du moins jusqu'à aujourd'hui encore, Abdelmajit Aboun ne peut pas marcher publiquement. Exactement comme un certain Abdelaziz Bouteflika. Mais peu importe. Il est vivant. Il respire, lentement, mais il respire. Il peut prononcer quelques mots et il peut signer avec l'une de ses mains un document officiel. Cloué à une attelle plâtrée aux pieds, Abdelmajit Aboun est montré assis sur un fauteuil tentant d'esquiver un sourire de convenance pour détendre un climat troublant. Il dit quelques mots et le 31 décembre, une cérémonie hasardeuse sera organisée pour signer la fameuse loi de finances 2021. Signer, sourire et dire quelques mots. Voilà ce qui demandait un président de la République. Qu'il soit capable de diriger des réunions de plusieurs heures, réfléchir à des stratégies futuristes pour redresser le pays et sauver l'économie nationale de l'une des pires crises financières de ces 80 dernières années, non ce n'est pas nécessaire en Algérie. Le régime algérien a juste besoin d'un homme qui a des bras, une tête et peut s'afficher pendant quelques minutes à la télévision officielle. Ou sur Twitter. C'est, peut-être, la seule nouveauté qui distingue l'Algérie d'aujourd'hui. De l'Algérie de Bouteflika. Détrui pour faire moderne. Quelle avancée. Quel progrès. Le 22 février 2019, des millions d'Algériens sont sortis dans les rues pour réclamer une nouvelle Algérie. Un nouveau pays. Un État fondé sur de nouvelles bases et doté d'un fonctionnement digne des pays modernes. Fin décembre 2020, ces Algériennes et Algériens récoltent d'un pays qui est dirigé par un nouveau président invalide. Un président qui peut, certes, signer, mais sans pouvoir travailler 10 heures par jour pour trouver des solutions aux véritables problèmes qui compromettent l'avenir de 45 millions d'Algériens. Pour la deuxième fois, le destin de toute l'Algérie est entre les mains d'un homme malade. Quelle malédiction. Quel triste pays. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci. Merci.